Écoute ses membres! Une co-op! Écoute ses membres! Les institutions financières font partie du problème lorsqu'elles financent le problème. Elles doivent tomber du bon côté de l'histoire comme on veut que Desjardins le fassent, soit financer les solutions, les énergies vertes, les transports en commun, tout ce qui existe déjà pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire notre dépendance aux hydrocarbures, au pétrole, au gaz, et faire en sorte qu'on respecte l'Accord de Paris et qu'on respecte les nations qui dépendent de la communauté internationale pour qu'elles soient sérieuses dans la lutte contre les changements climatiques et fassent en sorte qu'on évite justement les bouleversements climatiques catastrophiques. Isabelle Héritier a accueilli la Chaudemande. Merci Patrick! Je tiens à mentionner que Desjardins, c'est un groupe financier québécois qui est une coopérative qui est censée représenter ses membres, qui est censée représenter en fait des investissements qui sont pour l'avenir, qui sont écologiquement et socialement responsables. Ils font la promotion de cette image-là et puis c'est extrêmement décevant de voir qu'avec tous les messages, toutes les tentatives de dialogue qu'on a tenté d'avoir avec eux en les tentant de les amener dans la bonne direction, de sortir ce financement-là qui ont des énergies fossiles, ils ne veulent pas nous écouter. C'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui on se dit qu'on se rassemble à l'extérieur de leurs assemblées générales où est-ce qu'on a plus de mille délégués qui sont là pour discuter des orientations politiques de leurs investissements parce que ce n'est pas vrai qu'on va laisser en fait les banquiers, ce n'est pas vrai qu'on va laisser les gouvernements prendre des décisions sur notre avenir. C'est vraiment aux citoyennes et aux citoyens à se dire qu'est-ce qu'on veut pour notre futur puis on sort dans la rue pour le revendiquer. C'est vraiment nous à construire notre avenir. Donc je tiens à souligner qu'en ce moment, on est en Colombie-Britannique en fait depuis... Ça date de déjà, je veux dire, cette résistance-là contre la construction du pipeline de Kinder Morgan. Ça fait déjà plusieurs années que la résistance est en cours. Il y a eu en ce moment plus d'une douzaine de recours en justice contre le projet, principalement porté par les communautés autochtones parce que ce projet-là porte atteinte à leurs droits fondamentaux de consentement de tout projet sur leur territoire. Ça brime en fait le principe de consultation des communautés. On sait très bien que les communautés autochtones, où le tracé passe à travers leur territoire non cédé, s'opposent à ce projet-là. Les communautés locales en Colombie-Britannique s'opposent à ce projet-là. Plusieurs municipalités, dont Bunabi et Vancouver, s'opposent à ce projet-là. Le gouvernement de Vancouver s'opposent à ce projet-là. Puis malgré tout, on a le gouvernement Trudeau qui encourage la construction de ce projet-là. Puis on a des institutions financières, presque toutes nos institutions financières canadiennes, dont Desjardins, qui continuent, malgré les oppositions, qu'on tente maintes fois et maintes fois à répéter, ils continuent à aller à l'encontre de notre volonté. C'est inacceptable. Donc ce que je veux dire, c'est que là, depuis le 10 mars, on a des centaines de personnes qui, jour après jour, vont sur le lieu où est-ce que le début de la déforestation, la construction du pipeline de Kinder Morgan, qui a commencé depuis quelques semaines. Donc ils vont sur place, ils s'assoient, pour protester pacifiquement contre ce projet, pour montrer qu'en fait, on ne va pas lâcher. Ce n'est pas parce qu'on a protesté et qu'ils ont continué qu'on va baisser les bras. Donc moi, je tiens vraiment à ce qu'on porte notre solidarité aujourd'hui envers ces personnes-là qui ont le courage de mettre leur corps directement en première ligne pour dire non, ce projet-là ne va pas passer. Et puis c'est extrêmement important. Je vous remercie vraiment d'être sorties aujourd'hui parce que c'est dans ces moments-là les plus difficiles ou est-ce que c'est émotionnellement difficile. C'est tellement le fun d'avoir des gens qui sont autour de nous qui nous disent « Hey, on est avec vous, puis on va continuer avec vous. » Puis on a réussi à lutter contre le projet de pipeline énergiste ici. Puis c'est tellement une grande fierté. Ce n'est pas parce qu'on n'en veut pas ici au Québec, qu'on en veut ailleurs au Canada. On n'en veut pas nulle part des projets de pipeline. Et puis il faut vraiment qu'on comprenne que cette énergie-là du passé, c'est fini dès maintenant. Il faut qu'on arrête complètement l'exploitation et l'exploration des stables bitumineux, des énergies fossiles de manière générale. Et puis c'est vraiment en fait en étant un mouvement de masse qu'on va se faire entendre. Donc vraiment, je vous encourage là. Aujourd'hui on se rassemble, mais on continue là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, à mettre pression sur Desjardins pour qu'ils entendent notre message. Si vous avez des personnes dans votre famille, dans vos amis, qui sont membres de Desjardins, je vous encourage vraiment à les inciter, à interpeller Desjardins. Les assemblées générales du mouvement ont lieu en avril et en mai. C'est un moment vraiment important pour nous de participer à ces assemblées générales-là et de porter nos voix et de mentionner au sein même du fonctionnement interne de la coopérative financière qu'on veut avoir un vote de ces membres, du public, sur le financement des pipelines. On veut que ce soit les membres qui décident si oui ou non ont continué à financer ces industries-là et ces projets-là. Donc je vous encourage vraiment fortement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à ne pas lâcher, à continuer à être courageux, à supporter nos camarades en Colombie-Britannique et à mettre pression sur Desjardins parce qu'on va l'avoir et ils vont cesser de financer les pipelines. Merci beaucoup!